Y'a personne qui s'est dit à un moment que c'était une mauvaise idée de clipper ça ? Sérieux ? Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des clips beaucoup trop chelous. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste nous passons en revue les clips qui n'ont aucune logique, n'ont pas grand chose à voir avec la chanson ou qui sont simplement trop bizarres. On ne dit pas forcément que les chansons sont mauvaises mais que le contenu de leur clip ne nous permet pas vraiment de comprendre le concept du morceau, son histoire et encore moins son message. Il n'y aura ni parodie ni humoriste dans cette vidéo puisque ce genre de clips ironiques sont mauvais pour nous faire rire intentionnellement. Numéro 10, Gimme More, Britney Spears. Vous aimez les vidéos où il ne se passe absolument rien pendant 4 minutes ? Ce clip est fait pour vous. On voit d'abord l'innocente Britney au bar avec ses amis, puis elle remarque son alter ego bad girl fait du pole dance. Enfin si on peut appeler ça comme ça. Bad Britney sautille pendant toute la vidéo sans jamais vraiment faire de pole dance. La vidéo tourne à 96% autour de la barre. On pourrait s'attendre à un peu plus d'interactions. L'équipe technique a peut-être trouvé l'emplacement suffisamment sexy mais comme le dit le titre de la chanson nous on en veut plus. Numéro 9, Get Down, B4Four. Si la chanson semblait bénigne lors de sa sortie, les paroles évoquent clairement le sexe oral. Du coup c'est pas une super idée de mettre un gamin au centre du clip. Et oui, dans la vidéo, un jeune garçon réalise ses fantasmes via un view master trouvé dans une poubelle. Il s'imagine séduire des femmes plus âgées, genre 20 ans, grâce à ses muscles, ses talons de basketeur ou son oseille aux grands dames des B4Four. Par contre personne veut entendre... En regardant ça, pourquoi ne pas prendre un acteur plus âgé ou faire un clip plus réaliste et avec du sens ? Numéro 8, This I Promise You, NSYNC. C'est quoi ce délire ? Dans ce clip, le boy's band est debout dans un parc national en col roulé au grand jamais stylé même s'il y avait une épidémie au début des années 2000. En plus, ils sont littéralement entourés de bulles de fantasmes qui montrent des plans on ne peut plus clichés au ralenti d'acteurs qui font semblant d'être fous amoureux. Plus tard, la scène montre le groupe qui casse la croûte à l'extérieur et le petit copain arrive enfin à retrouver son amoureuse au restaurant. Cette vidéo est tellement déconcertante que Matt TV l'a parodié peu de temps après sa sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 7, I Love You, Vanilla Ice. La chanson en elle-même est déjà pas top. Balade chantée par un artiste connu pour son rap. La vidéo n'aide pas vraiment. Produit par Michael Bay, oui oui, ce Michael Bay. Le clip devient chelou quand un mec s'assoit sur une cabine téléphonique. Après quelques minutes de tentative de danse, ça devient glauque quand le rappeur saute discreto s'est atterri juste à côté de la fille, qui ne remarque pas à l'intérieur. On aurait plus vu ça dans Ninja Rap. Des vestes utilisées pour régler les couleurs de l'écran à ce qui ressemble à différents drapeaux nationaux, y'a rien à tirer de ce clip. Numéro 6, Do What You Like, Take That. Dès le début, on sent que tout peut arriver. Oui, mais non, il ne peut se passer qu'une chose et elle arrive. Numéro 6, Do What You Like, Take That finissent à walper, exhibant leur derrière nu, jouant avec de la gelée répandue sur leur corps. Le visage de Roby vaut le détour. Numéro 6, Do What You Like, Take That. La vidéo a été réalisée pour attirer l'attention. Ça a bien fonctionné, le groupe a eu ce qu'il voulait, le clip a été banni de certaines plages horaires en journée. Do What You Like est probablement le mouton noir qu'il souhaite oublier. Quoique, il apparaît dans leur deuxième compilation de clips en 2005. Numéro 5, Hold You Down, DJ Khaled, featuring Chris Brown, Auguste Alzina, Futur et Jérémy. Oui, il s'agit de la vidéo qui a donné naissance aux célèbres mimes et un visionnage complet nous permet de comprendre pourquoi. Le malaise est déjà présent, puis vient le moment où DJ Khaled parle à une amie tout en lui donnant pas mal d'argent. Difficile de croire que c'était ça la meilleure prise. Il y en a un qui surjoue et l'autre qui n'en met pas assez. Ajoutez les placements de produits sans vergogne pour une marque de casque qui apparaît plusieurs fois dans la vidéo et on finit par se demander comment on pourrait avoir envie de dire le nom de DJ Khaled. Hold on, say my name. DJ Khaled? That's right, that's right baby. Numéro 4, Break It Up, Carl Lewis. Ah, les cheveux dans les années 80. Ce clip montre Carl Lewis, l'athlète aux nombreuses médailles olympiques qui s'entraînent. Enfin, presque. En gros, il s'assoit juste sur des machines et fait quelques mouvements dans une salle de sport au ratio homme-femme plus réaliste. Et sans raison apparente, le clip est entrecoupé de vraies vidéos de Carl Lewis en compétition. Il y a aussi des scènes bizarres dans lesquelles une vieille femme avec des énormes lunettes de soleil souffle des bulles au visage de Lewis, suivi d'un plan où il fricote dans un jacuzzi. Il finit par l'entraîner dans le sauna pour plus d'intimité, chacun ses goûts. Numéro 3, Bibi Talk, Miley Cyrus. Ce genre de vidéos nous marquent à vie. On y voit Miley Cyrus déguisé en un bébé adulte qui fait l'innocente. Dans la chanson, Miley explique qu'elle n'aime pas que son partenaire lui parle comme un bébé. Mais la vidéo ressemble plus à une excuse pour qu'elle et ses amis puissent se rouler par terre et s'habiller comme des bambins. Rassurez-nous, on n'est pas les seuls à être perplexes et légèrement perturbés par la vue d'un bébé qui jure et chante ou parle en fait de sexe, hein ? Numéro 2, MILF Fergie. Là, c'est complexe. Censé valoriser les femmes, on y voit surtout une sexualisation et des sous-entendus explicites. Ici, l'acronyme MILF signifie en français les mères bonnes à suivre, les modèles quoi, pas les mères bonnes à... enfin vous voyez. Ok, les mamans célèbres qu'on voit sont riches et puissantes, mais question modèle à suivre, c'est moyen. En plus, l'utilisation de lait tout du long est bien trop exagéré et déplacé. Pas de laitier en vue, mais un MILF-tier qui s'en fout un peu de cette boisson malheureusement. En gros, on ne comprend pas le but de clipper une parodie de pub pour le lait. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Dejerus, des Flippards. Cette vidéo se passe en l'an 2215. Si c'est ça le futur, autant s'arrêter là. Malgré des airs cultes, ce clip de Def Leppard est une immense déception. On dirait presque qu'un dessinateur amateur l'a réalisé en une nuit la veille, tant l'animation ressemble à la 3D des années 90. Sauf que, ben, la vidéo a été réalisée en 2015. Elle se termine avec une énième guerre d'androïdes filmée au sommet d'un dôme, puis l'une d'entre eux tombe dans l'eau. L'androïde ressort vivante et l'absence d'expression sur son visage est à peu près la même que nous après avoir maté ce clip. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres superbes vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Jetez un coup d'œil à l'arrivée. ...